Henri Crude, bonjour. Bonjour. Votre association de prévention des risques industriels fête ses 20 ans. Est-ce que vous étiez précurseur à l'époque en Alsace ? Oui, je pense, parce qu'on était la première association de la région, même de France, je pense. Donc avec une quinzaine de membres, créés par Didi Solide et Gaillard à l'époque, qui avaient soif de connaissances. Alors ingénieur, responsable sécurité, chef d'entreprise, quel intérêt trouvent aujourd'hui vos 120 membres alsaciens à venir débattre bénévolement des questions de sécurité et d'environnement en entreprise ? Alors c'est surtout une idée de partage, de partager des connaissances des uns et des autres et de rester au fait de l'actualité qui est quand même assez drue en matière de réglementation sur le travail, la santé, la sécurité au travail. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de notre association. En période de crise, n'est-ce pas considéré comme un luxe que de se préoccuper d'hygiène et de sécurité au travail, plus qu'à l'époque ? Non, je ne pense pas, parce que le fait de se préoccuper de la santé des salariés peut augmenter la productivité du salarié et le bien-être d'un salarié dans une entreprise est maintenant un investissement important pour les entreprises. Justement, on met toujours les deux face à face. Est-ce que, d'après vous, la législation actuelle est trop favorable aux chefs d'entreprise ou plutôt trop favorable aux salariés dans ce domaine-là ? Je crois qu'elle n'est pas favorable à personne. Elle doit protéger le salarié dans un premier temps. Ça, ça me paraît hyper important. Mais c'est la complexité qui est un frein à la démarche. Alors aujourd'hui, les salariés sont globalement mieux protégés et les chefs d'entreprise ont plus de contraintes. C'est ce que vous sous-entendez ? Certainement, oui. Les salariés sont mieux protégés et ils pèsent sur les chefs d'entreprise une responsabilité quand même très importante. Ils sont responsables, dans tous les cas, de ce qui se passe chez eux dans l'entreprise. Alors vous avez ajouté dès l'origine la notion de protection de l'environnement. Est-ce que là aussi, c'est parce qu'on est en Alsace qu'on est précurseur dans ce domaine ? À l'époque, notre association, oui, c'était la première fois qu'on en parlait au sein d'une association et les enjeux sont encore très importants puisque notre terre, elle est escalée, elle doit vivre encore longtemps et surtout pour nos enfants. Est-ce qu'on vit bien aujourd'hui dans les entreprises alsaciennes ? À part les temps de crise, c'est un peu plus difficile, mais les chefs d'entreprise font de plus en plus d'efforts pour que les gens soient de mieux en mieux dans leur travail. Henri Crut, merci. Merci.